Musique Allo Maître Peter, bonsoir. Ce lundi 12 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, en la personne de M. Laurent Batoubenga Ilunga, a présenté sa démission. Il vous accuse de pression dans un dossier opposant Moïse Katoumbi à M. Beveraghi. Première question, est-ce que vous connaissez ce juge ? Oui, c'est un juge du tribunal de commerce qui a entendu parler de nom, mais personnellement je ne l'ai jamais approché ni directement ni indirectement. Donc je n'ai jamais parlé avec lui, aucun contact. Je n'ai pas son numéro dans mon répertoire. J'ai été surpris de voir que dans sa correspondance, il a cité Moïse Katoumbi, heureusement que, comme on dit, mentez, mentez, il en reste toujours quelque chose. Vous verrez dans sa lettre adressée au chef de l'État, dans sa lettre de démission, il dit qu'il aurait subi des pressions de ma part, donc de la part de Peter Kazadi, par des personnes interposées ou une personne interposée. La première remarque, c'est que je ne l'ai jamais, je ne suis jamais directement adressé à lui. La deuxième chose, c'est qu'il n'a pas indiqué la personne que j'aurais utilisée pour lui faire pression, alors qu'il est manifestement inscrit dans la logique des dénonciations. Il devait être logique jusqu'au bout, dire que Peter Kazadi a envoyé telle personne, mais dire de tels propos. L'autre élément contradictoire que j'ai constaté dans cette correspondance, il dit plus loin que Peter Kazadi m'a demandé de priver à un opposant politique les moyens de faire ombrage au régime en 2023. Il affirme que je ferai des pressions sur lui, donc ici ça devient un discours direct, comme si lui et moi on s'est échangé pour que je lui dicte ma volonté par rapport à ce qu'il fait. L'autre élément à remarquer ici, il parle d'une procédure judiciaire qui est projetée le 23 décembre. Et il a déjà conclu dans sa lettre que dans ce dossier-là, Pascal Bébéraji, qui est l'opposé à Moïse Katondi, n'a pas raison dans ce dossier. Raison pour laquelle, c'est comme si moi je connaissais déjà sa position, qu'il va dire que Pascal n'a pas raison ou a raison. Donc il a fait une projection sur un dossier à en devenir, donc un dossier qui doit être jugé le 23 décembre. Donc voilà l'ensemble de ces incohérences. Je pense que tout esprit du Sud, tout esprit avisé comprendra que le juge est dans une autre logique, une logique purement politique, puisqu'il affirme que moi je lui ai dit que je n'ai pas un intérêt personnel dans le dossier, allez-y comprendre. Donc je n'ai pas un intérêt personnel, mais que j'agirai au nom du régime, dans l'intérêt du régime. Alors, un magistrat qui raconte des histoires comme ça, moi je pense qu'il ne faut pas trop accorder beaucoup d'importance à ces papiers. C'est déjà vu, nous avons déjà vu ça, je pense en 2017, il y a une magistrate qui a fait la même chose toujours dans les dossiers de Moïse Katondi. Voilà, donc je reste droit dans mes bottes, je n'ai rien à voir dans ces dossiers, ni d'éloignes, ni de près, je ne connais pas les juges en question, voilà. Vous n'avez jamais eu un dossier en commun avec lui, hein ? Jamais j'ai rencontré ces juges, ni dans une procédure, ni même des passages comme ça où on se rencontre dans un couloir, jamais. Vous ne pensez pas que peut-être que votre nom a juste été utilisé pour atteindre quelqu'un d'autre, ou peut-être pour salir le chef de l'État ? Mais je viens de le souligner, la lettre elle-même est claire. On dit que moi je n'agis pas à mon nom, j'agis pour le compte du régime. Donc le régime c'est qui ? Le régime c'est le président de la République et toutes les institutions. Donc la démarche consiste à victimiser un politicien qui est cité dans la lettre, Moïse Katoumbi, qui opère toujours de la même manière. Nous savons tous qu'il est dans la logique de l'opposition contre le régime, c'est comme ça qu'il utilise tous les moyens, il a des lobbies qu'il paye, il a tout un réseau de communication qu'il met en mouvement pour se victimiser et s'attirer la pitié du public. Donc c'est sa stratégie, nous connaissons comment Moïse Katoumbi fonctionne et moi, sincèrement, ça ne m'effraie pas, je connais l'homme et ses méthodes. Êtes-vous parti prenant dans le dossier en question parce que vous êtes avocat et peut-être que vous défendrez un quelconque intérêt là-dedans ? Je serais davantage à l'aise si j'étais avocat dans ce dossier puisque rien ne peut me priver les droits de défendre quiconque j'estime n'importe quelle cause dont j'estime à la même conscience être juste. Seulement, je ne suis pas dans ce dossier, je ne suis pas l'avocat de M. Beveraji dans ce dossier. M. Beveraji a un avocat qui s'appelle M. Timbadi, on cite son nom. C'est lui qui compare dans ses affaires, c'est lui qui les défend. M. Beveraji et Katoumbi étaient opposés à Dubaï sur demande de Katoumbi. Katoumbi a perdu le procès à Dubaï. Je ne sais pas si c'est toujours Peter Kazali qui est allé influencer les juges de Dubaï. Donc, Katoumbi est à la quête. Qu'il dise au public qu'il est en possède. Il avait saisi des comptes de Beveraji à Dubaï. Toujours par fraude et le tribunal de Dubaï a rejeté sa demande. A fait droit à M. Pascal Beveraji. Est-ce que c'est le régime de Kinshasa et M. Peter Kazali qui sont allés influencer aussi les juges de Dubaï ? Donc, c'est Katoumbi qui est à la manœuvre, nous le savons bien. Selon vous, ce qui peut l'inciter, c'est une affaire purement politique, de manipulation politique ? Mais c'est clair, les termes utilisés, que ce soit dans la presse, dans la correspondance des juges, même dans la presse de Katoumbi, c'est de la manipulation politique. Les dossiers sont, on veut politiser une affaire judiciaire qui oppose un expatrié à Moïse Katoumbi ? Peut-être Moïse Katoumbi, 60 ans perdant dans la procédure, il cherche à politiser. C'est la dernière question. À vous écouter, il s'agit de calomnie à votre encontre. Allez-vous... Absolument. ...contre ce juge ? Vous savez, quand les gens feront des choses comme ça, c'est pour avoir plus de documents, pour aller chercher asile ailleurs. Je suis en droit de déposer plainte contre lui, pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnièse. Mais je ne pense pas que je vais le faire. Je laisse l'opinion jugée. Les agissements du magistrat, mais de toutes façons, je suis encore en train de réfléchir sur quelles méthodes utiliser pour faire face à cette calomnie à répétition que Moïse Katoumbi a entretenu depuis un temps, contre ma personne. Maître Peter Kazadi, votre dernier mot, et ce sera la fin de notre interview. Les dossiers et judiciaires, ils opposent Katoumbi et Pascal Beveragy, un sujet français. Je ne suis pas partie prenante dans cette affaire, mais Moïse Katoumbi n'arrête d'impliquer mon nom. D'abord, avant, il a dit que j'avais fait tuer une dame à l'Ovumbashi. Et quand on demande comment j'ai fait tuer, il dit que j'aurais appelé un magistrat qui aurait arrêté le mari de la dame, que la dame aurait succombé à la suite de l'émotion. Tout ça, ce sont des mensonges. Je ne suis ni de loin ni de près impliqué dans cette affaire. Il n'a qu'à régler ce démêlé judiciaire devant là-bas et non pas à travers des réseaux sociaux pour essayer de salir mon nom et celui du régime en place, puisque son vrai problème, ce n'est pas moi en réalité. Le vrai problème de Katoumbi, c'est le régime qu'il a l'ambition de remplacer en 2023. Et pour ça, tous les moyens sont bons pour lui et pour lui. Il arrive à ses fins. Maître Peter Kazadi, je vous remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Parmi les défis majeurs à relever pour stopper les érosions, la commune de Mangafoula n'est pas du reste. La réhabilitation de la route Télécom au quartier Mutendi en est un exemple notoire. Plusieurs parcelles ont déjà été englouties par les eaux de pluie, faisant plusieurs sinistrés. Les travaux consistent essentiellement à rénover ces tronçons et canaliser les eaux de pluie afin de sécuriser la pluie. Il s'agit de la route Kui-Lungongo-Kinpangu, bitumée et longue de 120 km. Elle va nous connecter à Langola. La réhabilitation de tronçons Djili-Bashamba. Le projet a pour but d'améliorer les échanges commerciaux à libre circulation des personnes sur cette route d'intérêt national connectant près de 10 provinces de la RDC. Notons également les travaux des constructions de route Koloziti-Lolo sur 400 km, les travaux des constructions de la route Boma-Mwanda, la construction de la route RN4, la trans-africaine numéro 8 qui régnera Béni à Kisangani, les travaux de butumage de 140 km entre Kasumbalesa et Sakania et l'axe Lovoy-Tchikapa. La construction d'un nouveau pont entre la rivière Kassai à Tikapa. Avec ces programmes, il s'agit d'améliorer la circulation inter-provinces, les échanges commerciaux entre provinces et de renforcer les capacités de gestion du développement rural. Tchisekedi Chilombo Félix, 7 millions 53 013. A sa prise de fonction, le président de la République Félix Tchisekedi a trouvé les pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infractitures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Des répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang, la corruption et la gabégie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les 340 dollars, c'est comme si quelqu'un voyagait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées sujettes aux violences de tous genres. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment édicapades, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. Tant qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci, cela nous a été accordé grâce à Fatih Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à 99 dollars. Ces documents, jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de Sodomito à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les emboutériages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobut, il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des yingas, et aujourd'hui, quand on voit des sauts de bouton comme ça, on voit directement, lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Coluésie-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma Mwanda, Kasumbalesa-Sakania, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kassai à Chikapa. La réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendui à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya et Lubunga à Kisangali. La dotation des 400 bus pour la mobilité des Congolais, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans les provinces. Les différents voyages et prises de contact avec les bailleurs ont permis à la réserve de change de passifs de 913 millions à plus de 3 milliards de dollars. La consécration de l'indépendance de la justice devra permettre à cet appareil de s'affranchir au bénéfice de justiciables sans discrimination. La réinsertion des jeunes, jadis des kouminas, et qui sont devenus des bâtisseurs à travers le service national à Kanyamakasise. La réélance des activités du domaine agroalimentaire présidentiel de l'Intelé, d'Aipen en sigle, avec l'agriculture et l'élevage, les poulets pour la consommation locale. L'augmentation de 40% des salaires des bases des fonctionnaires qui va permettre aux familles de faire face à la hausse de prix occasionnée par des différentes crises mondiales, notamment la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. L'instauration de l'état des sièges a permis d'éradiquer des différentes groupes armés à l'Est. Dans un souci de lutter contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa, le président de la République a inauguré l'usine du projet Kiltoko pour le recyclage des déchets plastiques en tant que pays solution face aux enjeux climatiques de l'Erdre et débarasser la capitale des matériaux plastiques. Le président Tshisekedi a soutenu la campagne sur la masculinité positive pour lutter contre les différentes formes de violences faites à la femme et permettre à celles-ci d'être représentées dans les paysages politiques et économiques du pays. Dans les domaines du transport aérien, Félix Tshisekedi s'est investi en 2021 dans le domaine de la modernisation de la tour de contrôle de l'aéroport international de Goma, mais aussi des aéroports internationaux de Nubumbashi, de Kisangani et de Coloésie, de même que la réhabilitation, le renforcement et l'extension de pistes et parkings dans plusieurs autres aéroports nationaux, notamment celui de Ndono à Kinshasa. Ces avions supplémentaires ont été acquis pour renforcer la flotte de Congo Airways avec la baisse de prix du billet. Au chapitre de l'éducation, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire inscrite à l'article 44 de la Constitution du pays, depuis son adoption en 2006, aura décidément été le grand succès de Félix Tshisekedi durant les trois premières années de ce quinquennat. J'ai inscrit mon enfant gratuitement, sans rien donner. Et j'ai demandé quel est l'amour dans le code de paiement. On m'a dit que dans les classes de septième et huitième, c'est gratuit. Donc, je me suis étonnée. Je n'arrive même pas à exprimer ce que j'ai senti. En tout cas, ça m'a fait du goût. Grâce à cela, aujourd'hui, près de 4 millions d'enfants ayant regagné le chemin de l'école. Et pour pallier au surpeuplement des classes, le gouvernement s'emploie à construire de nouvelles écoles sur l'étendue du pays. Autre fait positif à l'actif du chef de l'État, c'est sa lutte acharnée contre la corruption en rédynamisant l'Inspection Générale des Finances, IGF, et en créant l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, appel c'est ceci afin de reprendre à l'impératif de contrôle et de l'utilisation de fonds de contrôle liables congolais. Beaucoup reste à faire, certes, mais il nous appartient, à nous, peuple congolais, de nous mobiliser pour le développement de notre pays qui est notre patrimoine commun.